A côté de la poste de Kabassou, il y a la bibliothèque territoriale de près, un lieu ouvert coprofessionnel du livre et aux collectivités. Mais pour la nuit de la lecture, le grand public pourra découvrir cette médiathèque et les activités prévues pour cette manifestation, samedi de 16h à 21h. Les personnes pourront slammer, participer au slam, pourront entendre des lectures à haute voix et y participer aussi, pourront entendre des contes. Y participer aussi, elles pourront avoir des projections, elles pourront aussi avoir des ateliers d'illustration à leur disposition où elles pourront faire des masques, pourront faire des lettrines. Avoir aussi à la disposition un coin tranquille de bibliothèque éphémère et aussi faire une plus grande découverte avec les livres des éditeurs que nous avons qui seront à disposition. A la direction des affaires culturelles de la mairie de Cayenne, la nuit de la lecture est au cœur des discussions. On peaufine les derniers détails de cette manifestation consacrée à la lecture et aux livres sous toutes ses formes. Un événement prévu à la mairie de 16h à 19h. Au programme, vous trouverez un concours de lecture pour les enfants de 7 à 11 ans. Aussi, une activité proposée par la régie des quartiers, le street art, c'est une technique du pochoir, c'est un ensemble de peintures qu'ils vont proposer aux enfants de mettre en œuvre à travers des textes de littérature d'auteurs guyanais. Et aussi, vous aurez la canopée des sciences qui va proposer une réalité virtuelle, une immersion dans le ciel de la Guyane avec des casques virtuels et une lecture du ciel avec un astronome expérimenté. Pour cette nuit de la lecture, le médiabus sera ouvert au public à Cayenne, à Cabassou. Cette manifestation se déclinera également à Mana, à la bibliothèque Manvévé, samedi de 19h30 à minuit, mais aussi à Saint-Laurent-du-Maroni, au camp de la transportation ou encore au groupe scolaire des Trois-Palais-duviers.